Retrouvez Passion Tuning avec Odair au tampon Bonsoir, bienvenue dans ce Passion Tuning spécial portrait La semaine dernière nous avons pu voir la C4 de Nico Ainsi que la Harley Davidson de Sandy Aloha Mui Loa Under the coconut tree Falling crashing to me like a wave You bring the food out of my cool Baby use your tools Make me want to change my ways Under the coconut tree You be chilling with me Making love to you in the back So true made of sand and sea No place I'd rather be No one else I want to please No one but your boy I got you got the best of me Hey Usually I'll be gone before the morning light Woo Oh But you always keep telling me It's not the case tonight Woo You gon' make me stay You gon' make me stay You gon' make me stay Forever You gon' make me stay You gon' make me stay You gon' make me stay Forever 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 You gon' make me stay 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 C'est parti. Cette semaine, on retrouve deux créations de la team RC Design. Donc, on est toujours du côté de l'étang salé et on prosuit notre aventure concernant ce spécial portrait dans Passion Tuning. Et à mes côtés, Ivan, tu vas nous donner un descriptif de ta voiture. C'est une Audi A3 de modèle 2000. Je l'ai un peu équipé pour remettre un peu dans le judo d'aujourd'hui. Tout à fait. Costumisé. Voilà. Et tu as commencé par quoi en fait ? Au début, c'était une Audi A3 comme les autres. Donc, du coup, avec le temps, j'ai pu acheter certaines pièces comme le parachoc, la jante, tout le reste. Et puis... Mais tu as commencé par un accessoire avant, la jante, après le parachoc, sinon c'était un ensemble. Ce n'était pas vraiment un ensemble. Déjà, en commençant, on a pris les jantes, les phares. C'est ce qui met le plus rapidement sur la voiture directement. D'accord. Dans un premier temps. Voilà. Et après, une fois que les parachocs sont arrivés à La Réunion, j'ai donné à C-Design. Qui a fait l'assemblage, la peinture et tout, pour finaliser tout ça. Tout à fait. La peinture, là, on est sur un ton, un blanc. C'est un blanc TTRS. Ok. On va voir que le dessus, le toit, il est noir, voilà. C'est comme un peu les Sirocco quand ils sortent de la maison, quoi. Tout à fait. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. On va faire un petit peu le tour. Il y a les bas de caisse aussi, qui étaient compris dans le même package, ou sinon c'était... En fin de compte, il y avait un petit souci par rapport au bas de caisse. Ça a pris un petit peu de temps pour arriver sur La Réunion. Donc, du coup, quand j'ai eu les parachocs avant et ailleurs, j'étais un petit peu obligé d'acheter le bas de caisse ici, même à La Réunion. D'accord. Il y avait des difficultés pour agencer les bas de caisse. Non, en fin de compte, le bas de caisse, il était un petit peu plus grand que la normale, mais il était ajustable. Donc, il fallait couper, réajuster. Et au niveau du parachoc, c'est la même fixation que d'origine. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de grosses modifications. D'accord. Bon, je pense qu'avec Rudy et ses designs, il n'y a pas de soucis. Voilà, c'est le top du top. Et du coup, l'intérieur, l'habitacle, elle est investée sur... Quand j'avais acheté la voiture, l'intérieur était déjà comme ça. Ok. Un petit coucou à mon cousin. Je le vois toujours. Ok, d'accord. Et bien, donc, comme ça a un peu vieilli, donc je vais donner à mon ami Payu Capitoneur. On le connaît aussi, il fait du bon travail. Voilà. Donc, il va s'occuper de l'intérieur, mais d'ici la semaine prochaine, car avec lui, c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Ah d'accord. C'est suite à un programme chargé ou quoi, ça ? Ouais, mais la voiture, on doit travailler dessus pendant une semaine. D'accord. Et comme il a d'autres travaux à faire pour d'autres clients, on ne peut pas essayer de gérer tout en même temps. Tout à fait. Donc, projet à venir, l'habitacle. L'habitacle. Et tu peux nous donner un avant-goût ? Déjà, je pense que je vais regarder la couleur blanc et noir. Ok. On va changer les sièges avant, on va mettre des sièges baqués et le tout recouvert partout pour que ça fasse un joli ensemble. Ok. Ben, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de suivre l'évolution dans Passion Tuning. Avec plaisir. Tous les dimanches vers 16h. Oui. Ok. Alors, du côté de l'Est, c'est ça ? De Saint-André. Voilà. Donc, Micoz en créant. Alors, vous allez regarder un petit peu Passion Tuning ? Oui. Ah d'accord. Et du coup ? Ben, il fait plaisir de voir que sur une petite île comme La Réunion, qu'il y a beaucoup de passionnés et on peut partager tout ça. avec. Ça fait plaisir, quoi. Ben, écoute, ben, je te remercie. Ah, merci. Avant de se quitter et de passer avec notre ami William, on va dire, il y a du feu qui sévit en ce moment sur l'île, le plus grand feu de forêt de l'île de La Réunion. Ben, qu'est-ce que tu en penses ? Les pompiers, ils sont au four et au moulin, là, on va dire, depuis au moins 6-7 jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, de partout, pas que sur l'île de La Réunion. Ici, il y a les requins, les feux et tout. Peut-être que c'est la fin du monde aussi. Mais bon, il faut en profiter et passer de bons moments, quoi. Ok, ben, écoute, tout simplement. Voilà. Ok, ben, je te remercie. Voilà, je vous le dis. Ça marche. Alors, on est avec William. Alors, c'est une Hyundai Accent équipée en Audi. Ouais, on a vu ça, elle est pas mal. Ouais, on peut aller, on peut aller. Ouais. Bon, on a des parachoques Audi, des grosses modifications à l'aile. Sur le côté, là, hein. Oui. On a soudé l'aile Audi, des feux, capot rallongé. D'accord. Des modifications. Ah oui, non, mais totalement, le béquet. Le béquet d'origine. D'origine aussi. D'origine. Ok, mais c'est sur toute la peinture qui flash beaucoup sur ta voiture. Peinture caméléon. Ah, d'accord. Ok, et avec, on va dire, grosse présence de Hellboy à l'avance, c'était ton choix. Ouais. Ok. On a vu l'intérieur aussi qui était pas mal, hein, sur le même ton que l'extérieur. Alors, du coup, je veux dire, l'idée, t'es venu comment, en fait ? Par Audi. Ah, de R.C. Design. Ok, le leader, alors. Ok, après Hulk, Hellboy. Hulk, Hellboy. Mais parce qu'on avait présenté ta voiture récemment dans Passion Tuning. Ouais. Donc là, elle a été complètement modifiée. Et du coup, elle a pris combien de temps pour arriver à ce stade-là ? Au moins un mois et demi. Un mois et demi. D'accord, on travaille acharné, je pense. Non. 5 heures le soir, est-ce que c'était comme ça ? C'était quoi ça, le matin ? Le soir. Ah, 5 heures. Ok, d'accord, très bien. Mais il n'y a pas de souci, on a fait un petit peu le tour. Comme ça, on va essayer de voir un petit peu la façon dont Rudy a préparé, en termes de peinture, parce qu'on va dire que c'est pas mal du tout. On dirait que c'est dessiné, c'est ancré dans la carrosserie. Il t'en a parlé un tout petit peu ? C'est quel mode, quel paramètre il a utilisé pour... Non, non. Non ? D'accord, ben écoute, je pense qu'on va faire le point rapidement avec lui. Salut Rudy, ça va en forme ? Salut, ça va. Pecabre ? La route tranquille ? Ouais, tranquille. Mais il a essayé d'avoir effectué le déplacement. De rien. On va dire qu'une fois de plus, et à ses designs, cette année... Représente un petit peu. Exactement. Donc là, on l'a vu, la Hyundai Accent Aviation Audi, c'est ça ? Je m'y perds un peu, moi, avec tes préparations. Et donc, la peinture, en fait, comment tu t'y es pris ? Explique-le un petit peu, parce qu'on avait vu déjà la Seat, avec la Hulk, là. Et du coup, là, Hellboy. Oui, c'est des idées qui viennent pendant, pendant. Pendant ? Quand on nous peint, on voit, on voit quoi il peut changer que d'habitude. D'accord, et le mode, ça s'appelle comment, en fait ? Parce qu'on dirait qu'elle est dessinée, tu vois, même au niveau des éclairs et tout ça. Les flammes, comment tu t'y es pris ? Ben, ça c'est... GXD. Yann. Oui. C'est son fervail, hein. D'accord, qui fait aimer de faire ressortir... Tu nous avais pas parlé de numérique ? Ouais, numérique. Du numérique dans la peinture, c'est ça ? Oui. Tu peux pas nous en dire plus ? C'est mon type de vieux, tu vois, mon, les gens aimeraient bien savoir... Faut voir avec GXD. D'accord, bon, ben, écoute, ben, il n'y a pas de souci, ben... Et il est dans le coin ? Ben, il est dans le coin. D'accord, viens, vite, alors, GXD. Viens, vite, viens, vite, O.T, viens, explique à nous. Bonjour, ça va bien ? Oui. Super, ah bon, ben, tu pourrais nous dire un petit peu plus au niveau peinture ? Ben, c'est le même principe que Hulk. Ok. Donc, toute la créa graphique, donc, sur un logiciel, etc. D'accord, oui, logiciel, etc. Comment tu veux dire, c'est pas aussi simple, tu vois ? Ben, non, c'est du graphisme. Donc, à partir de GXD, lui, comme pour le Hulk, il est venu, il m'a dit, il veut une teinte de Hulk. D'accord. Et donc, j'ai tout fabriqué de A à Z. C'est-à-dire, il me dit simplement la teinte de couleur et puis on fait. D'accord. Donc, pareil, les éclairs... Toi, tu es le créateur, lui, c'est le préparateur, alors. Ok, ça marche. Bon, mon anglais, pas vraiment excellent, mais bon. Les éclairs, tout est fait à la main, quoi. Ah ouais ? Arrête de connaître. Oui, tout est fait à la main. Ah, ok, d'accord. Le Hellboy, c'est redessiné. Ouais. Après, c'est imprimé sur une machine, donc de l'impression numérique. Ok. Après, c'est appliqué. Après, c'est Rudy qui fait le reste. Sachant que M. Rudy vient la veille pour le lendemain. Ah, ok, d'accord. Purée ! Ben, alors là, franchement, donc vous appliquez le truc après avoir sorti par ordinateur. Ouais. Et il y a un vélissage dessus pour la peinture ? Oui. C'est peut-être que ça aussi qui fait le... C'est ça qui fait relever la couleur. D'accord. Ok, des difficultés pour ce genre de travail. Au niveau de la pose, c'est que bon, c'est applicable, c'est un film exprès de toute façon. Mais c'est le vélissage qu'on a trouvé le petit truc. D'accord. Et comment tu t'es pris pour l'habitacle, l'intérieur, alors pour le... Ah, ça, secret, ça. Secret, secret défense. Ok, d'accord. Parce que tout le monde veut savoir la même chose, donc voilà. Ah, d'accord. On t'a déjà posé la question. C'est juste, mais assez, il faut rentrer dans la team pour savoir. Il faut rentrer dans la team. Ok, ok. Ben, écoute, je te remets ici pour ces quelques mots. On se dit à très, très prochainement. Ok, pas de souci. Comme ça. Merci. On reprend avec Rudy pour la remise de coupe, s'il te plaît, Cédric. Voilà. Un petit peu plus de passion tuning. Ok, merci. Mais bon, ben, merci. Si on voulait faire graver, on était un petit peu pris par le temps. Tu auras, on va dire, un sticker avec le thème concernant ton travail que tu effectues pour les passionnés. Je te remercie encore. Merci pour passion tuning. Et merci aussi pour toutes les personnes qui sont fidèles à notre émission. Ben, c'est toute la team aussi. C'est pas que moi. D'accord. Ben, non, mais nous nous remercie la team et ses designs parce que ça, il fait un super travail. Mais je pense que nous aurons l'occasion aussi d'accueillir d'autres teams. Et aussi de leur donner aussi, on va dire, une petite compensation pour leur travail. C'est pas grand chose, les donner grand cœur. Et je pense que le tuning, c'est un nouveau vent qui vient d'arriver sur l'île de la Réunion. Et que pour 2012, nous aurons encore plein de belles nouveautés. Quoi, dis-vous ? Ben, toujours en préparation. Toujours en préparation. Voilà. Mais vous ne voulez pas dire non, mais là où il est devant la caméra, là ? Ben, là, les gens, ils regardent à où ? Donne à nous un petit avant-goût quand même. Euh... Allez, vas-y. Décembre, un gros projet pour décembre. Oui, mais bon, ça reste toujours... On verra. Du super à l'âge. Oh là là là, dans l'extravagance, on va dire, style américain, le dubstyle. Super, super à l'âge. Oh là 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 là. Pas plus ? Non. Je sais que tu vas... Non ? Non. Ok, bon, ben, c'est super. Nous, on va terminer cette émission. On vous remercie de votre fidélité. On ne change pas de chaîne, bien sûr, Télé Créole. Et nous, on se dit à la prochaine. Passons tuning le 7.4. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501